Musique Il y avait deux propositions de loi qui étaient relativement convergentes. Une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui a été adoptée en première lecture, qui était la proposition de loi Zimmermann, mais appuyée par Pompé, donc elle est devenue Pompé-Zimmermann, Pompé étant le président de l'Assemblée nationale. Donc cette proposition de loi a été approuvée par l'Assemblée en première lecture et elle est arrivée au Sénat. Et puis il y avait une initiative pratiquement au même moment de Mme Brick et du groupe socialiste, qui a fait une deuxième proposition où il y avait des divergentes, mais il y avait convergentes dans le sujet. Et donc nous ça nous est arrivé au Sénat, donc j'ai été nommé rapporteur sur ce texte, et sur ces deux textes en fait on les a fusionnés. On a dit, ben nous on va fusionner tout ça, et vous savez depuis la réforme constitutionnelle de 2008, c'est le texte de la commission après qui est dans l'hémicycle. Donc moi j'ai pris la PPL de Mme Brick, j'ai pris la PPL Copé-Zimmermann, j'ai auditionné, j'ai pris tout mon truc, et puis à partir de là j'ai proposé un texte des modifications en commission des lois, et c'est ce texte qui a été adopté dans l'hémicycle au Sénat, et nous avons réussi le tour de force à obtenir un texte conforme, un conforme avec l'Assemblée nationale, c'est revenu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, qui n'a rien changé. Voilà, et donc c'est pour ça que vraiment le texte est applicable. C'est pas si simple. Alors c'est pas si simple. Au Sénat, tout le monde disait qu'au Sénat on n'y arriverait pas, et que les sénateurs qui sont plutôt des vieux messieurs, ben voilà, impôtsants, on parait-il, c'est l'image que l'ana, et qui dans l'ancien, jamais il passerait ce texte-là, on l'a fait. Et deuxièmement, c'est vrai aussi qu'on avait une difficulté quand même, il y a quand même beaucoup plus d'hommes, mais surtout de femmes au Sénat, et moi j'ai pris le texte, je suis pas les plus féministe, pardon pour celles qui le sont, je ne suis absolument pas féministe, au contraire. Et donc, moi j'ai pris ça souvent, mais notamment économiques. Donc, la sous-représentation des femmes, moi je suis partie là-dedans en disant, elle est indiscutable, et ça aussi là j'ai eu un consensus, elle est indiscutable, c'est insupportable, deux, elle est persistante, il n'y a aucune raison objective de penser que ça va s'arranger, et là aussi je vous fais grâce de toutes les démonstrations qui ont été faites, et troisièmement, dans le point de vue des avocats, c'est regrettable, parce qu'il y a une efficacité économique. Il y a vraiment des études européennes qui montrent que le regard des femmes n'est pas du tout le même que celui d'un homme, donc on a besoin de cette diversité dans le conseil d'administration, par exemple la réaction des femmes par rapport au risque, par rapport à un certain nombre de choses, n'est pas du tout la même que l'homme, et donc c'est très utile dans un conseil d'administration. Alors, on avait un verrou constitutionnel qui nous bloquait complètement. Il y a eu un projet de loi, un texte adopté, pardon, en 2006, alors là qui fixait la parité à tout le monde d'ailleurs, toutes les sociétés dominées. C'est la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ça a été cassé parce que ce n'était pas prévu, il y a fait l'aspect politique de la réconciliation, et pas le reste. En 2008, le 23 juillet, on a levé ce verrou quelque part, avec la réforme constitutionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, puisque dans son article 1, on dit clairement que la loi doit favoriser l'égal à l'accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales. Donc le verrou étant sauté, là maintenant, on pourrait regarder les choses. Alors le quota est nécessaire, donc on y est, on l'a obtenu 40%. Pourquoi 40% ? Parce qu'on ne pouvait pas faire un quota 50%. Imaginez que vous avez trois administrateurs qui démissionnent, un qui se casse la figure à l'avion, etc. Tout les cas de figure qui peuvent être exigées, on ne pouvait pas être à 50 billes. Donc 40, ça paraît très raisonnable. Tout le monde s'est mis d'accord là-dessus, et les deux PPL étaient d'accord là-dessus. Avec un objectif intermédiaire, parce que donc, on a fixé ça à 6 ans. Je fais court parce que c'est trop long dans les détails juridiques, mais c'est 6 ans. Et un objectif intermédiaire qui est à 3 ans, 20%, et uniquement pour les sociétés cotées. Voilà. Aujourd'hui, elles sont à 15%, à peu près, les sociétés cotées. Mais il faut, elles ont quand même 3 ans pour arriver au fait. C'est global, ce chiffre de 15%. Vous en avez qui n'en a encore aucune. Voilà. Les questions qui se posaient, le quota, ok, ça, on l'a tranché. Et après, il y avait deux grandes questions. Le périmètre, quelles entreprises, et les sanctions. Quelles sanctions, si les gens ne respectent pas ? C'est ça, les deux vrais problèmes. Sur le périmètre, Mme Copé-Zimmermann, eux, ils ne parlaient que des sociétés cotées et des entreprises publiques. Mme Rieck, elle, avec son groupe politique, voulait que ça soit des entreprises de 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires, d'accord ? Et toutes les entreprises publiques. Moi, j'ai maxé tout ça. 250 salariés, c'est quand même des PME. Il ne faut vraiment pas, pour le moment, appliquer ça aux PME. Ça serait absurde. Donc, les PME, au fond, c'est 250. Oui, c'est vrai, c'est un seuil. Mais c'est aussi 500 pour les PME. C'est PME et PME. Donc, moi, j'ai choisi 500 et 50 millions de chiffre d'affaires. Ça vise à peu près 2000, je crois, 0,07 entreprises. Voilà, très exactement le chiffre que le Merci va compliquer. Donc, on a pris, nous, toutes les sociétés votées et les entreprises qui font 500, qui ont ce critère de 500 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires. Et puis, au niveau des entreprises publiques, on les a toutes prises. Et ça, on a fait une distinction avec, ça n'a pas tout le monde compris, ça avec les établissements publics administratifs. Alors, ce périmètre, c'est très important, parce que les sociétés votées, c'est 700 personnes, c'est 700 entreprises. Donc, moi, je l'ai passé à 2100. Et si on avait pris Mme Moulet, ça faisait 5000 entreprises, pour donner une idée. Donc, moi, j'étais à 2007, je crois que c'est bien, sur les sanctions. Alors, les sanctions, il y avait vraiment des choix très différents, puisque les textes, des deux d'ailleurs, alors, ils disaient la nullité des nominations et également la nullité des délibérations. Alors, sur la nullité des nominations, c'était pas très clair. La nullité des nominations, c'était pas très clair. Nous, on a clarifié ça, c'est là, on a vraiment réécrit le texte. Et là, c'est vraiment une bombe à retardement que les gens n'ont pas vue. Et c'est une bombe terrible. Pourquoi ? Parce qu'on vise tout, non seulement les nominations, mais les renouvellements. Donc, ça veut dire que, ça peut aller très vite, si vraiment quelqu'un ne se met pas en situation de se conformer au texte, on va arriver dans un conseil où vous aurez des gens qui seront, dont la nullité des nominations seraient irrégulières, et donc un conseil qui n'est pas au complet, qui ne peut plus rien faire, qui ne peut même pas nommer son président. Donc, voilà. Donc, c'est beaucoup plus fort qu'on y croit. Et j'ai supprimé complètement la sanction des délibérations. Alors là, franchement, d'abord, ce n'est pas dans vos droits français. Parce que dans vos droits français, vous voyez, quand vous êtes président, vous êtes gérant de société, etc., même si vous outre-passez vos droits, vous ne pouvez pas, je dirais, harguer de ça au niveau des tiers. Il ne fallait pas que quelqu'un puisse vraiment mettre en danger comme ça la société. Donc ça, on a dit, non, on ne le prend pas. Et je crois que ça a été, après, vraiment accepté par tout le monde. Donc voilà. Maintenant, il faut être dans l'action. Il y a un vivier de femmes. Il existe, au moins, on va la chiffrer à 1270 femmes aujourd'hui. Mais il va falloir beaucoup plus. Parce que moi, je vais vous dire, ce qui est dans les créneaux derrière, c'est qu'on va aller vers un non-cumul de mandat. C'est évident. Ça, je n'ai pas voulu le prendre. Je n'ai pas voulu le prendre. Pourquoi ? Ça, c'était dans la proposition de Mme Brune. Pourquoi je ne l'ai pas pris ? D'abord, ça, on va obliter le problème de la parité. Et puis, on ne pouvait pas, au travers d'une PPL, une proposition de loi, régler ce problème d'incompatibilité, de non-cumul, etc. Pourquoi ? Parce que c'est très technique. Il faut regarder quand il y a les fusions, les scissions, les machins. Dans notre droit commercial, dans le droit des sociétés, il y a plein de dispositions. On en aurait oublié. Et il faut faire un travail de fond si on veut aller sur le non-cumul. Moi, j'ai refusé de le prendre. Mais on va y venir. Il y a des rapports d'information qui circulent, qui commencent à travailler un peu là-dessus. Donc, on va y venir. Et l'idée aujourd'hui qui fait consensus, c'est qu'on peut avoir un seul mandat exécutif, le président, et maximum deux mandats d'administrateur. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui ont un sept ou huit mandats. Donc, voilà, on en connaît. Alors, moi, je crois qu'il faut vraiment se dire que derrière, il n'y a pas que l'application de la loi. Il y a d'autres textes qui vont venir, qui vont renchérir cette nécessité d'avoir un vivier, un vivier de femmes. Les hommes que j'ai auditionnés, quand même, il y avait des entreprises, quand même. Il y avait des gens qui m'ont menacé. Les gens qui m'ont dit, toujours devant des gens dans l'avion, j'ai dit qu'il y a un venu que je connais bien, un chef d'entreprise girondin, qui m'a dit, là, franchement, tu me poses des problèmes incroyables. Non, ça ne va pas, parce que tu me poses des problèmes incroyables. Moi, j'étais à 100 minutes de penser à mon texte à ce moment-là. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que je t'ai fait ? En fait, ton texte sur la parité, c'est insupportable. Il faut savoir, moi. Parce que si je n'ai pas pris que les sociétés cotées, vous avez des très grosses boîtes au champ, par exemple. Je crois que c'est au champ qu'il n'est pas coté. Enfin, en tout cas, dans la distribution, il y a au moins une ou deux qui ne sont pas cotées. Et donc, elles n'auraient pas été concernées. Voilà. Donc, elles étaient furieuses que je prenne le critère, le problème un peu de Mme Marie. Et puis, alors, des gens, quand même, car j'ai dit, mais comment ça se passe ? Vous avez une femme ou deux femmes. Comment ça se passe dans votre conseil ? Alors, la conclusion, je résume tout ça. Une femme, ça ne va pas, finalement. Ça ne suffit pas dans votre conseil. Deux femmes, oui, parce que, de voir, on la regarde, on regarde après des budgets, etc. Mais ça, on va faire un petit peu. Deux femmes, c'est trois femmes. Alors, ils reconnaissent tous. C'est assez. Des hommes, hein. Pardon, messieurs. Trois hommes, trois femmes dans un conseil, c'est le top. Pour vous terminer sur les pressions que j'ai eues, et bien sûr, du BDF, particulièrement, enfin, il me disait, de toute façon, on les lisait, donc, pas, etc., etc. Ils étaient convaincus que le texte n'allait pas se réellir. Mais les hommes, jusqu'au bout, là, du BDF, ils ont essayé de mettre la zinanie un peu entre nous pour essayer d'obtenir qu'il n'y ait pas un conforme. Parce que s'il n'y avait pas eu un conforme, la navette parlanteur, c'est l'horreur. Vu l'encomment des textes, aujourd'hui, c'était une solution. Avec l'encomment des textes, on était reparti pour 4 ans ou 5 ans, et bien voilà. Donc, voilà, et puis, pourquoi pas, 2012, voilà, changement politique, tout ce que vous voulez. Quand vous pouvez tout le monde, vous pouvez rêver. Donc, on l'a fait. Donc, voilà, il faut être content de ça. Et le jour où je ferai plus politique, j'essaierai sincèrement de devenir administrateur de l'administration. Parce que je crois, vraiment, bon, c'est difficile de publier avec les formes et les fonctions que j'ai versent sur le plan national, mais, objectivement, il faut que des femmes s'engagent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada